Musique Bonjour à tous et bienvenue sur l'écran d'accueil de Crysis 3 comme c'est si bien écrit et comme c'est écrit, c'est édité par Electronic Arts et développé par Crytek Et comme ce n'est pas écrit, ça sortira le 28 février 2013, si je dis ça sortira que j'utilise un futur, ça veut dire que nous sommes dans son voyons voir Voilà, donc nous sommes dans son voyons voir, donc c'est pas une démo mais une bêta, une bêta multijoueur malheureusement on aurait préféré avoir du solo mais c'est comme ça, c'est de la vie Mais en tout cas là on va charger le menu, on espère qu'il va charger assez rapidement, voilà Voilà initialise challenge, c'est toujours un peu compliqué ça, les jeux Electronic Arts, il faut toujours des trucs un peu bizarres Alors bon, menu très simple, c'est du menu multijoueur, donc Quick Match, Private Match, Player Profile Enfin c'est vraiment des choses où vous pouvez faire votre classe, vous pouvez voir votre profil de joueur, précommander le jeu même carrément Pourquoi pas, ouais Donc voilà, c'est un menu assez classique et là le single player, on peut pas y aller Donc bah on va tout de suite faire un Quick Match, donc tout d'abord sur le mode Crash Seat et après on fera du Hunter si on peut Si on a le temps et puis on verra bien comment se présentent les serveurs Alors donc on l'a dit, Crash Seat 3, on est ici pour sa bêta, bon bêta, démo, peu importe, le mode y faire mais finalement les résultats sont les mêmes On voit que par contre c'est du multijoueur, uniquement du multijoueur, donc qu'est-ce qu'elle nous offre cette démo ? Elle nous offre deux modes multijoueur, tu l'as dit, tu l'as montré Le mode Crash Seat qui est le mode, on va dire, capture de drapeau, de zone, classique, inhérent à tous les FPS un petit peu aujourd'hui Et puis qui est le mode, on va dire, emblématique de Crysis 3, s'il devait y avoir, enfin de Crysis par exemple S'il devait y avoir un mode emblématique du multijoueur de Crysis qui lui même n'est pas emblématique Et puis un nouveau mode quand même, il faut le noter, le mode Hunter Un mode basé, bah Hunter ça veut dire chasseur, un mode basé sur la chasse, sur l'arc notamment C'est un petit peu l'idée de ce troisième épisode, l'arc j'ai l'impression C'est vraiment une nouvelle arme qui a été ajoutée à Crysis, donc il y a un mode multijoueur vraiment fait pour cet arc Et ce mode multijoueur, le Hunter, m'a vraiment fait penser au mode, à un mode multijoueur, je sais plus exactement comment il s'appelait C'était dans Alloritch, où on se transformait en zombies, et donc dès qu'on se faisait toucher par une épée, on se faisait tuer par une épée Et bien on se transformait en zombies, donc là c'était un peu pareil, c'est à dire qu'on se fait toucher par un mec qu'a l'arc Et donc là on revient à la vie avec un arc pour chasser ceux qui ont des armes Voilà, il y a une bande de chasseurs, une bande de chassés, et puis en fin de compte, à chaque fois qu'un chasseur tue un chassé, ce chassé devient chasseur Oui, ça doit de ça, j'ai pas vraiment bien suivi, mais ça doit de ça C'est en tout cas un exercice de diction réussi pour ma part, donc on l'a dit, deux modes multijoueur, quatre, dans le mode crash site, on a le droit à quatre, mince comment ça s'appelle, des catégories, enfin des... Classes Quatre classes, voilà Parmi-là j'ai montré, il y a cinq classes déjà prédéfinies, donc sniper, etc, et il y a cinq classes qu'on peut faire nous-mêmes Donc ça c'est pas mal, c'est classique encore une fois, mais bon, voilà, on nous donne l'éventail des possibilités, même si il y a beaucoup de choses qui restent bloquées, évidemment On peut débloquer des choses dans cette démo, dans cette bêta, peu importe, on peut débloquer des choses, encore une fois, alors voilà, on retrouve les mécaniques classiques On débloque de l'XP, à chaque fois qu'on a un peu plus d'XP, on débloque des choses, on débloque des armes, sur chaque arme on débloque des trucs à droite et à gauche Au moment où je dis ça, il y a écran noir, voilà, c'est magnifique, je sais pas pourquoi, on verra, on va bien voir Vous connaissez nos difficultés en tout cas à faire des vidéos sur des modes multijoueurs, on va espérer que l'écran noir reste pas trop longtemps parce que c'est pas joli à voir Parce qu'en plus je voulais parler d'un truc intéressant Bon bah ça fait déconnecter, c'est bien Bon on s'est fait déconnecter, et ça va d'ailleurs être un des pros, enfin voilà, on va en parler un tout petit peu plus tard Bon bah je fais à ce moment là un petit rappel de Crysis, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire Crysis s'est développé, donc je vous l'ai dit par Crytek, le premier du nom c'était une révolution graphique, c'était avant tout une vitrine technique pour le Crying Giant Oui surtout c'était le jeu qu'on pouvait pas faire tourner à l'époque Voilà c'était le jeu référence, est-ce que ton PC fait tourner Crysis, et je crois que même aujourd'hui encore Le premier Crysis il est assez mal optimisé, mais c'est vrai qu'il mettait la barre au niveau graphiquement C'était quelque chose d'incroyable, et même encore aujourd'hui je veux dire, il y a des petites choses et tout ça Enfin voilà, ça a vraiment été quelque chose, oui en effet, non, tu vois, 4 classes de base et 5 Donc voilà Crysis ce que c'était, c'était un jeu à l'époque, on était dans un monde ouvert, c'était un solo vraiment On avait une épopée solo, on était dans un monde ouvert et tout ça, un monde futuriste On se balade, enfin, un monde ouvert, voilà, faut le dire assez vite, mais comparé à la moyenne des FPS, c'était un monde, on va dire, ouvert Pour le premier, ouais Le 2, ils ont foutu du multijoueur, et puis surtout, bah ils ont foutu des couloirs, comme c'est pas permis dans ce jeu Des couloirs, et c'était franchement très moyen, il y avait, le Crying Giant 3 était... Encore une fois, graphiquement, c'était le côté bon du jeu, c'est-à-dire que voilà, graphiquement ils t'en foutaient plein la gueule C'est clair Mais, après ça... Il y avait pas grand chose, en fait, le gros problème c'est qu'ils ont voulu trop faire action, grollywoodien, et donc ça s'est transformé en un jeu très moyen Bah, en fait, ils ont plus ou moins délaissé le solo, ils se sont concentrés sur un multijoueur qui est pas franchement incroyable, qui était beaucoup bugué, qui était... Enfin, voilà, il y avait... Oh, 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 quickscope, no scope, ouais, non, bah raté Mais, voilà, un multijoueur qui était pas génial, et puis bah surtout, on sait que sur ce segment-là, il y a un jeu comme, par exemple, Call of Duty Qui est maître dans le multijoueur, où il y a des joueurs, où il y a du monde, où ça marche, même si, voilà, Call of Duty est vendu à 3ème C'est Call of Duty, oui Mais, donc, ce Crysis 2, c'est un peu foiré, là, ils reviennent avec un troisième épisode Malheureusement, on a l'impression qu'ils reprennent le même chemin à délaisser le solo Puisque cette bêta nous propose du multijoueur, nous, on aurait préféré un vrai solo, voilà, des vrais FPS avec une vraie aventure solo Intéressante avec des maps ouvertes, ça nous manque, ça aurait pu être sympa de retrouver ça Voilà un petit peu l'état, le constat des choses Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque dans cette démo ? Encore une fois, ce Crysis 3 va nous en foutre plein la gueule, et même plus De l'avis de Crytek, c'est le plus beau jeu sur console Et même pour les prochaines générations Oui, voilà, enfin bon, on sait que Crytek, ils sont toujours, voilà, genre, waouh, nos jeux, c'est les plus oufissime du monde et tout Donc là, on est sur Xbox 360, on précise bien, le jeu est disponible sur PC Sur PC, et sur PC, c'est une maxi-clac, voilà Au moins, les graphistes sont époustouflants, enfin franchement, voilà, on peut le dire Là-dessus, il n'y a pas publicité mensongère C'est vraiment, pour la console, même le Crysis 2 n'était pas génial sur console graphiquement Et là, franchement, Crysis 3, il est très très bien optimisé pour la console, c'est clair Bah, c'est une vraie vitrine technique, tout bêtement, pour Crytek, ce jeu est fait pour ça Et comme quoi, la génération actuelle n'est pas morte Non, la génération actuelle n'est pas morte, et on peut faire des choses extraordinaires avec Alors après, voilà, on est d'accord qu'il y a des jeux, par exemple, je pense à Borderlands 2 Qui a une ambiance complètement différente, donc techniquement, on ne peut pas comparer, évidemment Mais là, on est sur du photoréaliste, sur du photoréaliste, je pense que c'est ce qui se fait de mieux On a Far Cry 3 aussi qui est sorti, on a foutu plein les mirage Bah, c'est le même moteur C'est le même moteur, voilà, c'est le moteur inventé par Crytek Donc franchement, sur ce coup-là, on peut juste leur dire bravo Parce qu'ils nous vendent ça comme un jeu au graphisme époustouflant, comme une vitrine graphique Et on l'a, franchement Que ce soit au niveau des effets, au niveau de... enfin, franchement, voilà, des détails, tout ça Normalement, je devais lancer le bouclier sur lui, mais... Mais ça, c'est un petit peu perdu, ouais Bon, donc ça, d'une certaine façon, la démo ne nous apprend finalement pas grand-chose Parce qu'on s'y attendait, mais au moins, au moins on l'a L'autre point que cette démo nous apprend, et là, c'est un point un peu plus embêtant Donc, on l'a dit, c'est qu'ils ont l'air d'être un peu plus côté multijoueur Et donc côté action, donc déjà, ça, c'est pas génial Et surtout, le multijoueur est assez foireux, avec notamment des serveurs, honnêtement, des serveurs qui sont à la ramasse En fait, ça dépend, moi, personnellement, sur la console, des fois, ça allait bien Et en fait, il y a des moments où c'est vrai que c'est... En général, c'est quand même... On ne comprenait pas pourquoi Ouais, ouais, ça a bugué, ça a se déconnecté Bon, c'est des serveurs électronica, en tout cas, on n'y peut rien, là-dessus, c'est clair C'est un petit point noir du multijoueur Mais alors, quand tu disais multijoueur, moi, je ne suis pas vraiment d'accord Il y a vraiment des bonnes choses C'est surtout pour les serveurs Enfin, voilà, on voit que ce n'est pas au point Après, au niveau du gameplay, il y a à prendre et acheter Moi, perso, ça ne me convient pas, c'est trop lourd Voilà, il faut le savoir, on a un personnage... Moi, par exemple, j'ai bien aimé Ouais, voilà, on a un personnage, c'est un 38 tonnes Donc, c'est vrai qu'à contrôler, c'est un peu chaud et tout ça C'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les FPS Après, voilà, je trouve que tu vois... Pourquoi tu n'as pas essayé le mode Hunter ? Non, mais après, bon, au niveau du gameplay, il y a à prendre et acheter Ça ne nous apprend pas, finalement, grand-chose, cette démo sur le gameplay Voilà, on a du Crysis comme on l'avait dans Crysis 2 Maintenant, c'est vrai, moi, j'ai vraiment été déçu par la qualité des serveurs Vous avez vu tout à l'heure, d'ailleurs, on ne l'a vraiment pas fait exprès On s'est fait jeter du serveur Et ça m'est arrivé, moi, un nombre incalculable de fois Où j'ai le jeu en diaporama, c'est-à-dire une image toutes les 20 secondes Je ne vous explique pas, enfin, voilà, c'est impossible à jouer Et ça, franchement, c'est chiant Bon, après, sortie de là, finalement, cette démo ne nous apprend pas plus de choses pour ça Moi, franchement, moi, c'est un Crysis sans un bon solo, c'est pas un Crysis Et moi, le multi, je n'en ai rien à foutre Vous croyez honnêtement, voilà, je m'en fous complètement Il y a un multi, ok, s'il est bon, pourquoi pas, on prend, on y joue Bah, on peut passer quelques moments dessus, voilà, intéressant Mais pour moi, Crysis, c'est un solo avant tout Et ils ont même prévu faire encore un monde ouvert à la Crysis 1 Et j'espère, si ce n'est pas le cas, pour moi, ce sera un mauvais jeu Un mauvais Crysis, surtout C'est tout, point barre, c'est pas un jeu multi à la base Certes, il y a une innovation dans le mode Hunter Et encore, si on peut dire innovation Mais bon, honnêtement, s'il n'y a que ça, ça ne vaut pas du tout le coup Bah, c'est, de toute façon, moi, je trouve que c'est pas un jeu orienté multijoueur Enfin, non, non, non Je parlais tout à l'heure de Call of Duty, on peut penser à Counter-Strike, on peut penser à Battlefield Qui sont, eux, des jeux un petit peu compétitifs Justement, il y a cet esprit-là de compétition Enfin, je trouve, on retrouve encore moins dans Crysis Dans ce Crysis 3-là Enfin, là, honnêtement, je trouve que le multijoueur n'est absolument pas mis en valeur On s'y perd, c'est le bordel, c'est assez mal foutu Au niveau du gameplay, voilà, comme tu l'as dit, toi, t'as apprécié Moi, j'ai pas apprécié Ça, c'est chacun sa sauce Mais si vous voulez, moi, je trouve que le gameplay est assez mal foutu pour du multijoueur C'est pas très nerveux Je l'ai dit, on est assez lent Enfin, voilà, on n'est pas très précis Un jeu en multijoueur comme ça, il faut que ça soit très nerveux Après, moi, tu vois, j'ai aimé y jouer quand même Mais c'est vrai qu'il y a des choses à améliorer Il y a des choses par-ci par-là qui ne vont pas Il y a aussi notamment le fait que le jeu soit complètement déséquilibré Arriver un moment où l'arme de départ, elle est complètement à chier Une fois qu'on a une arme un petit peu plus loin Poum, ça y est, on est le roi du pétrole, on tue tout le monde Enfin, voilà, c'est un multijoueur Surtout l'arc, surtout l'arc est complètement... Oui, mais pas que Enfin, voilà, c'est un multijoueur qui est pas équilibré Enfin, finalement, moi, je dis que c'est pas un jeu qui est fait pour être un multijoueur Comme tu l'as dit, s'il y est, on le prend Et pourquoi pas, on passera des bons moments dessus Mais un Crysis, c'est avant tout pour faire du solo Et là, bah, on peut pas en juger Parce qu'on nous balance une démo multijoueur Ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller dans le mode Hunt Comme ça, on va vous montrer un petit peu si on a un peu le temps Ouais, bah, on va se quitter sur le mode Hunter Je vais te laisser charger à ce moment-là Mais de toute façon, on a pas grand-chose de plus à raconter sur cette démo Parce qu'elle nous offre rien, si vous voulez Alors, oui, on a une très grosse... Enfin, voilà, on a une... Une très grosse... Merde technique graphique On est là, ok, on est sur le top du top du niveau Bon, même si... Enfin, moi, perso, sur console, ça m'a pas époustouflé plus que ça Alors, c'est peut-être que, voilà, aujourd'hui, on voit des jeux qui sont extraordinairement beaux Et donc, on se dit, bon, bah oui, celui-là, finalement, il fait partie des jeux extraordinairement beaux Sur PC, il y a quand même une... Sur PC, c'est vrai qu'il est beau Mais voilà, je trouve que quand on a vu Crysis 1, il y avait vraiment une évolution Là, c'est sur des petites touches, c'est sur des petits détails Bon, on dit, ok, c'est beau graphiquement, mais après j'ai quoi ? Parce qu'on le dit toujours, les graphismes, ça fait pas le jeu Quand les graphismes sont bons, tant mieux Quand ils le sont pas, bah c'est pas toujours emmerdant Mais il faut qu'il y ait quelque chose derrière, il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait à gratter derrière Et même là, dans le jeu multijoueur, c'est pas le problème que ce soit uniquement du multijoueur Parce qu'on a des jeux, par exemple, Call of Duty, encore lui, ou Counter 5 C'est des jeux qui sont exclusivement multijoueur, soyons en clair et net Mais ça marche, ça fonctionne très bien, il y a des serveurs qui marchent à peu près bien Là, sur ce Crysis, j'ai vraiment eu, moi, des billes en merde Moi, je pense que c'est vraiment ça, le gros problème de cette bêta reste les serveurs C'est pas le gameplay en lui-même, parce que le gameplay, bon, il est ce qu'il est, c'est Crysis, c'est lourd, voilà, bon, c'est du Crysis Mais vraiment, le gameplay, non, non, c'est horrible, c'est horrible, le gameplay Donc là, si tu peux nous expliquer rapido, et puis on se quittera là-dessus, ce qu'il faut faire... Alors, c'est simple, donc là, moi, je suis un survivant Et donc, je vais devoir survivre le plus longtemps possible face à des gens qui ont l'arc Donc, qui tuent en un coup, et donc, si je me fais tuer par l'arc, et bien, là, par exemple, il y a un mec qui est passé Il est transparent, hop, voilà, et donc, si je me fais tuer par l'arc, tout simplement, je deviens aussi comme eux Mais là, toi, tu n'as pas les capacités de... comment... de combinaison que... t'as pas la combinaison super... Non, non, justement, j'ai des grenades, c'est tout Là, t'es un être humain comme un autre, et finalement, les autres ont la combinaison, la nano-combinaison, voilà... Et donc, on dit un autre truc du moteur qui m'a assez impressionné, hein, quand même, pardon, techniquement Bon, c'est moins bien fait sur console que sur PC, mais honnêtement, là, on tire... bon, là, évidemment, j'ai pété tout Mais, franchement, on tire, il y a l'impact sur le verre, alors, c'est pas... sur console, c'est pas exceptionnel, mais sur PC, ça envoie du loire, hein, franchement Ouais, voilà, mais ça, ça, Sargent, vous me disiez d'ailleurs, c'est-à-dire que graphiquement, ok, c'est époustouflant Ça, on le savait, c'était dans le carnet de route de Crysis, là, on voit que tu vas passer chasseur, donc, et puis on skittera là-dessus Maintenant, sorti de ça, bah, voilà, Crytek et Electronic Arts ne sont pas encore prêts pour faire du multijoueur, ou en tout cas un vrai multijoueur Et puis, bah, et puis, bah merde, quoi, on voulait voir autre chose, les gars On voulait voir du solo, ouais Et moi, j'ai l'impression que ça va... enfin, voilà, Electronic Arts va essayer de concurrencer Call of Duty ou ce genre de truc-là Euh... et c'est raté Et bah, on voit que toi aussi, t'as raté ta cible, en tout cas, c'était Crysis 3, un jeu développé par Crytek, édité par Electronic Arts Sorti le... euh... j'ai dit... le 21... Et bah, voilà, je me suis trompé le 21 février, donc j'ai dû me tromper au début de la vidéo Désolé, je me suis trompé sur ma fichée, bah voilà, ça arrive à tout le monde Donc, ça sortira le 21 février 2013, et pas le 28 comme j'ai dit au début, euh... désolé, ça arrive à tout le monde Euh... c'est un... voilà, ça sera un... c'est un FPS classique, finalement Quand on voit là le multijoueur, on se dit bah c'est un FPS parmi les autres Ça reprend... ça reprend Call of Duty, ça reprend 2 Halo, ça reprend tous les FPS qui ont fait insulté... Bah ça a pas... ça a pas son goût à lui C'est ça le problème, et là on voit que tu commences directement à Hunter Et malheureusement, en fait, j'ai l'impression que ça va devenir surPC surtout la même chose, c'est les cheaters avec les... avec l'armure, etc... c'est exactement la même chose Le 2 avait souffert d'énormément de cheaters, et comme tu dis, j'ai l'impression que ça va être malheureusement la même chose Donc, honnêtement, c'est pas une très bonne pioche, pour le moment, que ce Crysis 3 Bon, et bien c'était... Bah, TockMode64 Quand même, à la manette, euh... voilà, tu peux... Euh... lui, alors il a buggé, ou je sais pas... voilà, il se trouve que c'est peut-être un bug de serveur, enfin vous voyez Enfin, ça arrête pas les bugs de serveur, on a réussi à passer à peu près à travers quand même Euh... et on va pas s'en plaindre, on espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous continuerez à jouer aux jeux vidéo On le dit, on le répète toujours à chaque fois, parce que les jeux vidéo c'est bien Même si ce Crysis 3, c'est pas génial, hein, voilà, honnêtement, quand on voit des jeux genre... Par exemple, The Walking Dead, qui sont extraordinaires, quand on voit ce qu'il y a à l'intérieur Et que là, ce Crysis 3, finalement, c'est juste une enveloppe Alors, ok, le papier cadeau, il est très joli, mais à l'intérieur, c'est une boîte vide Comme tous les jeux Crysis en ce moment Malheureusement Euh... bah je me le répète, on espère que vous avez apprécié cette vidéo Puis on vous dit à la prochaine ! Salut ! Salut ! I got contact ! I got contact !